A l'occasion des présentations des vœux de l'année 2022, le Président de UDPCI, Dr Mabrit Wackeuse, a lancé un appel. Dans une vidéo, le Président du Parti Arc-en-Ciel, Dr Mabrit Wackeuse, a appelé à la décrispation de l'atmosphère en Côte d'Ivoire. Suivons ensemble cette vidéo. Mesdames et Messieurs, Frères et Sœurs, chers compatriotes, nous venons de terminer l'année 2021 qui a enregistré évidemment des moments de bonheur, mais aussi de nombreux moments de douleur. En rentrant en 2022, les attentes, notre attente, les attentes de la communauté nationale, des Ivoiriens, des Ivoiriens, des Amis d'un Côte d'Ivoire. C'est de créer des conditions du retour de l'histoire, un espoir partagé, du retour d'une fraternité vraie, affichée, du retour de la fête là, dans notre pays, dans les différentes communautés, dans nos ménages. Pour y parvenir, évidemment, chacun doit apporter sa contribution. Chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, tous ceux qui ont un partage, cette terre généreuse avec nous, doivent apporter leur part. Il s'agit pour nous tous, pour les uns et les autres, en fonction du niveau de responsabilité, de débarrasser l'Ivoirien de la peur, ne pas entretenir chez son frère la peur, de créer des conditions de la confiance en nous, de la confiance dans nos institutions, de la confiance dans les relations qu'ils nous vivent. La confiance dans la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, quand elle, nous donne toutes les chances, toutes les opportunités de lui faire confiance. Nous devons prendre notre pays. C'est pour cela que j'en appelle. En 2022, une Côte d'Ivoire débarrassée de la peur, du doute, de la génopopie, de tout ce qui essaie d'émietter notre issue nationale, de tout ce qui a entamé notre cohésion nationale. Je voudrais en appeler à la prise de responsabilité. Le dialogue national inclusif auquel le chef d'État nous a invités est une occasion unique. Le DPCI, mon parti et tous ceux qui sont avec moi prendront toute leur place. Je nous invite tous à prendre une part active dans ce dialogue inclusif. qui doit être débarrassé de tout ce qui peut le conduire à l'échec, même des faits que nous devons tous détester. J'invite le chef d'État du gouvernement à créer les conditions de ce dialogue. Je les invite à faire en sorte que tous nous nous retrouvons autour de la table du dialogue. Je les invite à nous donner l'occasion de ramener à la Côte d'Ivoire, nos compatriotes, la paix en recherche. Je souhaite que 2022 aussi soit l'occasion de voir s'éloigner de nous. La pandémie de la COVID-19 qui fait tant de dégâts dans le monde entier. Je salue les efforts qui ont été accomplis, notamment du personnel médical. Et je voudrais souhaiter à chacun et à chacun de nous, à tous ceux qui nous sont chers, une santé en 2022. Beaucoup de joies, de bonheur, la paix pour la Côte d'Ivoire, la paix dans le cœur des Ibarriens et une fraternité affichée. Bonne heureuse année 2020 à tous et à tous.